Les clés d'une vie, celles de mon invité, vous racontez des histoires qui ne manquent pas de piquant, comme la dernière qui touche les cœurs, mais en leur faisant beaucoup de bien. Pour vous, aujourd'hui, l'important c'est Rose. Bonjour Catherine Pancol. Bonjour Jacques Pessy. Alors, vous sortez un nouveau roman, Bedbug chez Albin Michel, on va en parler. Vous étiez venu dans Les clés d'une vie voici deux ans, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis. Et puis j'ai trouvé d'autres dates clés de votre vie, comme la première qui est importante pour vous, c'est le 27 avril 1979. Ah oui. Et si ça ne vous dit rien, écoutez ceci. 286ème numéro d'Apostrophe, consacré aux jeunes romancières. Et c'est votre première télé pour moi d'abord, Catherine Pancol. Oui, je me souviens très bien. J'avais tellement le trac que j'avais pris un truc homéopathique d'ailleurs, qui s'appelle Neurocalcium, pour me détendre. Et j'étais tellement détendue que j'étais trop détendue. Mais en même temps, c'est comme ça que le grand public vous a découvert. Et ça a fait bondir les ventes du livre. Quand on passait à Apostrophe, le lendemain, il y avait une table, les libraires, avec les livres d'Apostrophe, et les piles descendaient à vue d'œil. Alors ce qui est étonnant, c'est que ce livre, au départ, moi d'abord, qui est votre premier livre, Catherine Pancol, vous ne vouliez pas l'écrire. Non, je ne voulais pas l'écrire, oui c'est vrai. Je ne voulais pas écrire, je ne voulais pas devenir écrivain. J'adorais lire, j'adorais les livres. J'ai grandi, mais entourée par des murailles de livres. Mais moi, je voulais voyager. Et quand on est écrivain, on peut voyager, mais il faut quand même beaucoup rester enfermé pour écrire. Et celui qui vous a convaincu, c'est Robert Laffont, l'éditeur. Il a insisté pour que vous écriviez ce livre. Oui, c'est lui qui m'a téléphoné en me disant, écrivez-moi un roman. Mais il avait le sens de l'édition. Moi, je me souviens d'avoir rencontré un jour, il m'a dit, un samedi matin, je suis chez moi, j'en sois un paquet, un manuscrit. Je le lis comme ça, et je dis, c'est un chef-d'oeuvre, c'était Papillon, d'Henri Charrière, dont personne ne voulait et qui l'avait repérée. Alors, finalement, ce roman, c'est l'histoire d'une femme qui ne veut pas être qu'une amoureuse. Vous étiez en avance de quelques décennies sur le monde d'aujourd'hui. Oui, ça me plaît, moi, d'abord, en 79. Oui, c'était le roman, c'est ça, d'une fille qui disait, avant de me lancer dans la vie, parce qu'elle avait 19-20 ans, mon héroïne, je veux d'abord m'aimer, moi, et occuper mon territoire. Ce qui est aujourd'hui le cas de beaucoup de femmes. Et vous aviez senti ça parce que vous étiez journaliste, ou est-ce que c'était instinctif ? Je pense que c'est instinctif. Je pense que vraiment, être un écrivain, c'est observer. C'est être à l'affût des détails, être à l'affût des réactions des gens, et c'est vraiment observer. Il faut être très patient, et on ramasse des petits détails, comme ça. Oui, mais à l'époque, vous ne saviez pas que vous saviez observer ? Non, je ne savais pas. Mais ma mère m'a dit que quand j'étais petite fille, je passais mon temps à aller parler à tout le monde. je posais des questions, je voulais savoir comment les gens fonctionnaient. Et votre enfance, c'était d'une ville à l'autre, balottée en fonction de votre mère qui était institutrice, et votre seconde maison, c'était les bibliothèques municipales. Oui, et je lisais tout par ordre alphabétique. C'est curieux, pourquoi ? Parce que je ne voulais rater aucun livre. Si jamais je passe de A à Z, je vais en louper plein au milieu. Donc je me disais, si je fais tous les A, tous les B, tous les C, je vais tout lire. Et votre livre de chevet, ça commençait par un M, c'était Hector Malo, sans famille. Oui, sans famille, les aventures du petit Rémi. Ça vous a touché, ce livre ? Ah, mais ça m'a bouleversée. Pourquoi ? Ça a changé ma vie. Parce que moi, je rentrais du Maroc, où j'étais née, j'avais passé les cinq premières années de ma vie au Maroc, à Casablanca, et j'adorais cet endroit. Et quand je suis rentrée, je suis arrivée en France, je trouvais ça... Il faisait froid, il faisait gris, les gens étaient, pour moi, sévères et congestionnés. Et je quittais un pays avec du soleil, avec des gens souriants. Et j'étais très malheureuse. Et jusqu'au jour où j'ai trouvé dans une bibliothèque les aventures de Rémi, sans famille, et puis après en famille. Et je me souviens toujours de l'endroit où j'étais. J'étais assise sur une dalle en pierre dans un escalier. Et j'avais une petite robe, donc je sentais le froid sur mes fesses. Et j'ai ouvert le livre, et j'ai lu la première page, la première phrase. Et je me suis dit, ça y est, je ne serai plus jamais seule, je ne serai plus jamais malheureuse. J'ai trouvé les livres, en fait. Et Hector Malot a dit une phrase qui doit vous toucher. Il disait, on est romancier, mais on ne le devient pas. Oui. Alors, je pense qu'on est romancier, mais il y a quand même des, comme une discipline de danseuse. Il y a quand même des trucs à apprendre pour que votre langue se tienne. C'est un peu comme la danse. Il faut corseter, il faut trouver son style, il faut trouver sa musique. C'est aussi un peu comme de la musique. Et ça, on l'apprend en écrivant, en fait. Et vous l'avez appris, on en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 20 mai 2015. A tout de suite sur Sud Radio, avec... Le clé d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, le clé d'une vie, celle de mon invité Catherine Pancol. Il y a ce livre, Bedbug, un roman chez Albain Michel, dont on va parler dans quelques instants, qui est déjà un best-seller. Et on revient à une date importante, 20 mai 2015. Alors, si ça ne vous dit rien, ce jour-là, on vous appelle Madame la Présidente et vous remettez un prix à Laurence Perrin pour la double vie de Zelda Zonk. Vous êtes présidente du prix des Maisons de la Presse. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Et c'est drôle parce que vous aviez reçu ce prix quelques temps plus tôt, en 2006, pour Les yeux jaunes des crocodiles. C'était quoi ce prix ? Le prix des Maisons de la Presse ? C'était un des libraires qui redécernaient... Alors, le prix des Maisons de la Presse, c'est un prix très important parce que les Maisons de la Presse, c'est eux qui vendent les livres aussi, comme les librairies. Et le prix des Maisons de la Presse, ils le mettent en pile près de la caisse enregistreuse. Et donc, les gens qui font la queue, ils prennent un livre pour lire, ils commencent, puis ils l'achètent. Et donc, je crois que Valérie Perrin l'a eu aussi récemment. Oui, récemment, oui. Et pour vous, c'était une bonne affaire puisqu'en 2006, quand vous avez eu ce prix pour Les yeux jaunes des crocodiles, je crois que le livre se vendait à 5000 exemplaires par jour, ce qui est inimaginable. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais Les yeux jaunes des crocodiles, ça a été incroyable, on parlait en millions, quoi, à la fin. Mais comment ça se... Vous avez compris ce phénomène, Catherine Pancol ? Non, 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 non. Je pense que c'était... Je ne sais pas, c'est arrivé au bon moment dans la vie des gens. Mais j'ai comme ça des rendez-vous. Moi, d'abord, ça a été un formidable rendez-vous. Les yeux jaunes, vous voyez, il y a des livres. Tout d'un coup, on a l'impression qu'on va parler directement aux gens dans ce qu'ils ont de plus chers, de plus secrets, qui les font, je ne sais pas, leur font du bien. À un moment, il y avait des psychothérapeutes qui prescribaient mon livre pour les gens. Oui, oui, dans les hôpitaux, je ne sais pas si c'est fou. On les donnait pour réjouir les gens. On leur donnait les yeux jaunes des crocodiles. C'était comme un médicament. Et le livre s'est vendu dans 30 pays, je crois. Oui. 30 pays, c'est-à-dire que c'est inimaginable, y compris au fin fond du monde. Et finalement, ça a changé votre vie parce que vous avez prolongé votre vie de journaliste en créant des personnages des de vos observations. C'est-à-dire que les... C'est très, très mystérieux. C'est très mystérieux, les phénomènes d'un succès. D'abord, pourquoi un succès ? Ça, je ne sais pas. Et comment ça se fait que ces personnages que j'avais créés pour les yeux jaunes des crocodiles ne sont pas partis ? Parce que normalement, quand vous écrivez un livre, quand le livre est fini, les personnages s'en vont sur la pointe des pieds, mais ils s'en vont. Les yeux jaunes des crocodiles, ils sont revenus pour la valse solante des tortues, ils sont revenus pour les écureuils de Central Park, ils sont revenus dans les trois tomes de Mouchacha, ils sont revenus à chaque fois dans Trois Baisers. Sauf qu'à la fin, Trois Baisers sont partis. Voilà. Donc, il a fallu que je fasse sept volumes sur la vie de ces gens. Mais je ne sais pas pourquoi. Et je sais qu'on m'aurait dit qu'on vous donne 200 millions de dollars si vous écrivez la suite à Trois Baisers. Non, je ne pouvais pas. Ils étaient partis. C'est curieux. C'est-à-dire que vous avez vécu avec eux, avec une vie très réglée d'ailleurs, où vous étiez de 14h à 19h, c'est important. Oui, moi j'ai une discipline, vraiment j'ai une discipline de travail. Je crois peu à l'inspiration. Je crois que l'inspiration, c'est 5% du temps. Je crois beaucoup à la transpiration, comme disait Jules Renard. Et je crois aussi qu'il faut couper Internet, couper son téléphone, il faut être seul. Et la concentration fait naître les idées. Brel disait ça, il travaillait 18h par jour debout sur un chevalet pour souffrir comme les chansons qu'il écrivait. Il disait la réussite est 5% de talent, 95% de travail. C'est ça. Ah oui, oui. Je pense qu'il faut quand même un talent au départ. Oui. Vous savez, si vous n'avez pas une toute petite graine qui va pousser, moi je ne pourrais jamais devenir danseuse ou musicienne. Je sens de faux et je n'arrive absolument pas à m'élancer dans l'espace. Donc il faut avoir une prédisposition à la base. Et travailler beaucoup. Et après, c'est le travail, le travail, le travail. Mais c'est sûr. Et le travail, c'est l'enquête. Vous avez des petits carnets remplis de notes et vous allez un peu partout. Vous écoutez les gens. Oui, j'écoute les gens. Oui, oui. J'aime ça. Parce que les gens, quand vous écoutez une conversation, déjà vous êtes un peu espions. Les gens ne savent pas que vous les écoutez. Et donc, ils se lâchent. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils disent. C'est là où j'attrape des pépites. Voilà. Et un jour, dans un café, vous avez entendu quelqu'un dire « Tu me resserres » vous t'attends que les mouches s'asseoir au fond de mon verre. Elle était géniale, cette réplique. Vous avez entendu ça, vous l'avez noté. Je l'ai marqué tout de suite sur mon petit carnet et je l'ai donné au personnage de Marcel. C'est ce que faisait Michel Audiard. Ah bon ? Michel Audiard, il allait dans les restaurants, dans les cafés, il proposait même un café à un client. Et c'est comme ça qu'un jour, dans le cave sur bif, on propose un café et Gabin dit « On ne va quand même pas finir sur une fausse note. » C'est quelque chose qu'il avait entendu dans un bar parce que le café était mauvais. Tout le temps comme ça. Ah oui, mais moi je pense que les gens ne se rendent pas compte. Quand les gens se laissent aller, je ne parle pas de la langue de bois et tous ces trucs-là, mais quand les gens se laissent aller, il y a des perles. Et en même temps, vos personnages s'inspirent de vos boulots de jeunesse. Vous avez été pompiste. J'ai fait beaucoup de petits travaux manuels pour gagner ma vie. Et donc, ces persas, ça existe aussi dans vos romans en filigrane. Ça m'a servi, bien sûr. Et vous avez finalement renoué, peut-être sans vous en rendre compte, Catherine Pancol avec une forme de roman des siècles passés à la Zola. Avec des notes et des récits. Zola travaillait comme ça, les carnets de Zola, Flaubert travaillait comme ça, Bazak travaillait comme ça. Les grands écrivains français, ils ont travaillé comme ça. Bazak, il raconte ça dans les lettres à Madame Ansca. Il dit j'ai vu le profil d'une femme dans une diligence, il allait de Paris à Saumur et je l'ai étudié pendant tout le trajet et ça sera mon prochain personnage. Et vous-même, comment vous avez vu cette idée de travailler chaque personnage, Catherine Pancol, en prenant des notes, en allant partout ? Alors, je pense qu'au départ, il y a la curiosité de la petite fille qui a toujours existé et après, quand j'ai commencé à écrire, j'ai organisé cette curiosité parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on oublie et puis, il y a beaucoup de choses aussi qu'il faut restituer telles quelles parce que la verve que l'on pique dans les conversations, si vous changez un mot, ça ne marche plus. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire parce que je me rendais compte ou alors je ne me souvenais pas bien et donc, ça ne faisait plus du tout le même effet. Et puis, de temps en temps, il y a des amis qui viennent dîner, on voit un bon coup et vous leur lisez des passages pour avoir leur avis. Oui, je teste. C'est assez rare, ça aussi. Oui, mais j'ai appris ça quand j'habitais à New York parce que j'habitais 12 ans à New York et ça m'a beaucoup marquée aussi et les écrivains se réunissaient et ils lisaient le début de leur livre pour voir si ça marchait ou si les gens piquaient du nez et s'endormaient. Mais c'est ce que fait Francis Weber aussi quand il a fini un scénario, il invite quelques amis, je suis allé plusieurs fois et il nous lit son scénario et on donne son avis et après, il refait quelque chose d'autre à partir de ça. Ça vous est utile ? Oui, parce que je vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je vois, vous savez, un roman, il faut alpaguer le lecteur surtout quand il en sort quand même des centaines par an donc il faut arriver à attraper son lecteur et à ce qu'il ne lâche plus le courant du récit et donc vous voyez dans les yeux des gens quand vous leur lisez quelque chose si tout d'un coup l'attention tombe. Et enfin, vous testiez vos textes auprès de vos cousines je crois. Ils ont beaucoup souffert j'écrivais des pièces de théâtre et je faisais des représentations mais très sérieuses j'étais hyper sérieuse et hyper disciplinée et très souvent mes petits cousins je les rattrapais dans les cabinets parce qu'ils ne voulaient plus se cacher je les ai torturés sur scène. Et finalement ce que vous appliquez c'est ce qu'on appelle la méthode anglo-saxonne on se concentre sur les faits essentiellement. Voilà, et pas sur les pensées. Ça c'est rare aussi en France. C'est la grande leçon aux Etats-Unis quand j'ai pris ces cours d'écriture à Columbia c'était ne dites pas montrer. Voilà. Voilà, c'est ça. Ne dites pas l'étrice montrer comme l'étrice. C'est ce qu'ont remarqué les critiques en disant si vous étiez américaine on vous encenserait mais vous êtes française à tout en col. Voilà, bon problème. C'est-à-dire ? C'est peut-être le seul regret que j'ai vraiment dans toute ma vie c'est ça c'est que j'aurais aimé écrire en anglais comme j'écris en français parce que voilà j'ai un style anglo-saxon j'ai pas un style et pourtant j'adore Bazak, Flaubert tout c'est... Mais d'ailleurs Bazak, Flaubert ils écrivent avec des images aussi. Bien sûr. Ils sont pas très intellos c'est le roman de la vie. Et puis, naturellement il y a des critiques qui sont déchaînées moi j'ai vu un jour une critique on se moquait de vous ou de vos titres c'est parce qu'elle pourrait écrire les haricots ne cuisent pas tout seul dans la casserole. Oui mais j'ai trouvé très drôle et il était très drôle cet édito. Honnêtement je me suis pas sentie visée parce que d'abord je le connais Patrick Besson et j'ai trouvé que c'est presque un hommage parce que ses titres à lui étaient vachement bien aussi. Et ce qui est important pour vous c'est le soutien d'Electrice vous tenez un blog et quand on voit ce blog on voit que vous donnez de vos nouvelles mais que l'Electrice aussi adhère et vous écrivez et vous répondez Catherine Pancol Oui oui je réponds à toutes les lettres c'est catherinepancol.com Mais c'est fou ça comment vous trouvez le temps ? Ah ben je me lève tôt je travaille de 2h à 7h de l'après-midi mais le matin je réponds au courrier Mais le blog pour vous est important ? Ah oui c'est très 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 important ah oui c'est passionnant parce que vous voyez par exemple j'ai beaucoup d'hommes qui me lisent mais ils viennent jamais dans les librairies faire la queue pour faire signer leur livre et ça c'est passionnant parce que j'ai vraiment des dialogues très intéressants avec les hommes et ça ne leur viendrait pas l'idée de faire la queue pour faire signer leur livre mais ils m'écrivent ils me racontent ils me posent des questions et ça c'est passionnant parce que ça me donne un autre point de vue Et il y a les hommes et les enfants car on ne le sait pas assez vous avez fait cette année un livre pour enfants La Cornemuse Enchantée Quelle triste sort que le mien Quelle injustice Finir ainsi Quel cafard Moi qui étais la reine du bal du dimanche Petite fille sur Youtube qui lit La Cornemuse Enchantée Qu'est-ce que c'est ça ? Alors écoutez moi je sais que j'ai été sauvée par les livres Petite fille Je n'avais pas eu les livres honnêtement j'aurais été une petite fille très malheureuse Et donc quand McDonald's m'a demandé d'écrire des histoires pour enfants qu'il distribue à raison de un million par mois c'est-à-dire que tous les mois McDo donne gratuitement un livre à un enfant qui vient acheter un Happy Meal et quand ils m'ont demandé de le faire à la suite d'Alexandre Jardin et de Marc Lévy mais j'ai dit oui tout de suite je me suis dit sur ces un million de livres il peut y avoir même cent enfants qui vont acheter des livres qui vont dire à leur maman ou à leur papa mais c'est trop bien un livre parce que quelquefois ils ne savent même pas ils ne savent plus ce que c'est qu'un livre et j'ai dit oui tout de suite et non seulement j'ai dit oui mais j'ai fait deux ans la première année on a fait les instruments de musique en effet il y avait la cornemuse le violon le piano la harpe et cette année avec Hachette Jeunesse on fait ça avec McDo Hachette Jeunesse on a fait on ne s'ennuie jamais avec un livre donc là c'est l'histoire du héros qui tombe dans l'histoire des trois mousquetaires Robasson, Crézoé Lille au trésor Alice au pays des merveilles enfin les grands classiques Heidi et qui tombe dans cette histoire et qui va vivre une aventure avec le héros Cyrano de Bergerac et ça pour donner aux enfants l'envie soit de lire le livre en entier soit de lire un autre livre et cette année j'en ai fait 15 j'ai écrit 15 histoires pour enfants et j'ai adoré adoré en tout cas on ne s'ennuie pas avec vous et on va le démontrer dans quelques instants avec une autre date le 7 novembre 2019 à tout de suite Jacques Pécis Sud Radio les clés d'une vie celle de mon invité Catherine Pancol Bedbug est sorti le 7 novembre 2019 chez Albin Michel votre livre alors là enfin c'est plus les mêmes personnages c'est une histoire dont l'héroïne est une jeune biologiste qui fait des recherches à Paris et à New York sur une luciole qui semble très prometteuse sur la recherche médicale qu'est-ce que c'est que ça encore ? comment est venu cette idée ? par une rencontre pareil dans un train dans un train d'une jeune fille en Espagne une jeune fille qui est venue me voir je faisais une tournée de promotion pour Trois Baisers et elle m'a dit voilà je voudrais vous parler parce que je voudrais vous poser des questions et en fait elle m'a parlé d'elle et elle m'a raconté sa vie à Madrid et comment tout était parfait elle avait des parents qui l'aimaient des amis enfin tout un métier qu'elle adorait et un homme dans sa vie enfin un petit copain et elle m'a dit mais je me demande à quoi sert un homme aujourd'hui parce que j'ai tout j'ai tout j'ai le métier j'ai les parents j'ai les amis j'ai un métier qui me passionne mais à quoi ça sert un homme aujourd'hui ça sert à quoi ? est-ce que c'est juste pour le plaisir physique ? et là tout d'un coup quand on me dit un truc comme ça ça commence à crépiter dans ma tête je me dis mais c'est quoi cette réflexion ? et puis après je partais en Italie pareil faire de la promotion et du coup j'ai interrogé des filles là-bas puis après je suis allée à Beyrouth enfin après partout où j'allais j'ai fini à New York je parlais à des filles qui avaient son âge elle avait 25 ans la fille dans le train donc 25-30 ans je leur disais mais qu'est-ce que c'est que l'amour pour vous aujourd'hui ? qu'est-ce que c'est que le désir ? qu'est-ce que c'est que de passer une nuit avec un garçon ? qu'est-ce qu'on attend ? et en fait c'est comme ça que j'ai construit le personnage de Rose vous avez créé une nouvelle géographie féminine voilà une nouvelle géographie du désir féminin je parle pas d'amour engagement je parle vraiment du désir féminin qu'est-ce qu'il se passe entre un homme et une femme ou enfin entre deux femmes enfin le désir sexuel et ça a beaucoup évolué et finalement ça a changé et ce livre et quand on voit les réactions sur les blogs c'est que ce livre parle à toutes les femmes ouais c'est étonnant parce que justement vous évoquez ce sujet dont on ne parle pas qui était tabou voici quelques années ouais c'est très étonnant en plus c'est quelque chose d'important c'est Chaplin qui disait le désir c'est la vie la vie c'est le désir c'est vrai le désir c'est quelque chose qui vous donne de l'élan et être bien avec un garçon ou une fille ça vous donne de l'élan et donc j'ai voulu et en fait j'ai voulu analyser cet élan et comment il retombe ou il continue voilà et vous avez choisi donc une biologiste et les insectes pourquoi Catherine Pancombe ? aussi à cause d'une rencontre j'avais rencontré un chercheur biologiste du CNRS dans une de mes conférences que je fais quand je présente un livre je fais une petite conférence et après je fais des signatures et j'avais rencontré un chercheur biologiste qui était passionnant et c'est lui qui m'a donné l'idée de la petite luciole une luciole qui s'appelle l'embroisa spandidula elle existe ? elle existe tout est vrai alors c'est ça que je voudrais dire c'est que toute la partie des insectes et la partie scientifique du livre c'est-à-dire que Rose pour essayer de comprendre le désir physique qu'elle éprouve pour Léo elle va comme elle ne connait plus rien à la vie vu qu'elle est dans son laboratoire et qu'elle travaille et qu'elle travaille et qu'elle est acharnée sur ces molécules d'insectes elle va comparer le comportement sexuel des insectes au comportement sexuel des humains mais tout ce qui est insectes est absolument véridique scientifique ça a été relu par un chercheur du CNRS un biologiste qui m'a aidé pendant tout mon travail pour que tout soit exact et précis et c'est très drôle en même temps parce que on ressemble aux insectes sauf que les insectes sont encore plus cruels que nous on sait aujourd'hui que seulement 10% des insectes vivant sur Terre ont été recensés les autres on ne les connaît pas voilà c'est ce que me disait d'ailleurs le biologiste quand je lui disais mais c'est horrible on n'a plus de moucherons sur les pare-brises et il me disait oui mais il y a plein d'insectes qu'on ne connaît pas c'est vrai alors ces deux hommes s'appellent Yves Crouot et Roland Lupoli voilà ce sont mes deux sources d'inspiration pour tout ce qui est la vie des insectes ils ont été étonnés que vous alliez les voir et que vous demandiez des renseignements sur les insectes Catherine Pantone ? non parce que vous savez les gens qui ont des passions leur passion c'est la vie des insectes ils sont très contents quand on va les voir et ils trouvent ça normal vu que c'est leur passion donc ils m'ont beaucoup aidé surtout Roland Lupoli Yves Crouot il travaillait sur une petite crevette qui n'a rien donné et c'est lui qui m'a dit aller voir mon collègue Roland Lupoli qui travaille sur une petite luciole alsacienne qui elle est très prometteuse oui car elle pourrait guérir le cancer dit-on et elle va le guérir parce que c'est c'est en train de se faire la recherche médicale il faut à peu près 10, 12, 15 ans avant que le médicament soit certifié conforme donc là c'est en train de se passer donc peut-être dans 8 ans on aura trouvé un moyen de guérir le cancer sans conséquence sans souffrance et sans perdre ses cheveux et sans être déprimé sans avoir la peau qui gratte vous voyez tout donc ça va être très important et tous les insectes et toutes les recherches dont je parle dans le livre sont exactes et d'ailleurs je parle à un moment du verre de farine vous savez ces petits verres qui naissent dans les pots de farine il y a une usine qui s'ouvre l'année prochaine à Amiens une usine de verre de farine avec lesquelles on va faire des protéines au départ pour nourrir les animaux mais ensuite pour nourrir les humains parce qu'en l'an 2050 on va être 10 milliards d'humains sur la planète il va falloir nourrir tout le monde et la région d'Amiens a investi 120 millions d'euros dans cette usine donc c'est du sérieux c'est du sérieux je ne vais pas éducubrer j'aurais pu mais je ne l'ai pas fait et en plus ça vous a donné une leçon vous n'écrasez plus aujourd'hui le moindre moustique j'ai maximum respect pour les insectes maintenant je les connais très bien donc pour moi ce sont devenus des personnes alors j'ai retrouvé une archive démontrant qu'en 1962 on essayait aussi de faire comprendre aux enfants que les insectes étaient importants c'était une série qui s'appelait Joe chez les fourmis un dessin animé qui a eu beaucoup de succès de Jean Images Joe chez les fourmis et chaque épisode ont raconté combien les fourmis étaient importantes et combien il fallait les aider un truc que j'ai découvert justement en étudiant les insectes c'est que dans la fable la fourmi et la cigale c'est exactement le contraire c'est la cigale qui thésaurise qui fait des provisions pour l'hiver et la fourmi qui vient la taper donc la fontaine a tout changé et les hommes aussi d'ailleurs alors vous parlez aussi d'un papillon dragueur l'éliconius qu'est-ce que c'est ça Catherine Pancol c'est un papillon qui fonce sur la femelle l'empale ensuite lorsqu'il a fait sa petite affaire il répand sur elle des phéromones pour qu'aucun mâle ne lui succède donc il la garde sous le coude et ensuite si un mâle veut en effet s'accoupler avec cette femelle il est obligé de dégager des phéromones 25% plus fort dans un taux plus fort que le précédent mâle donc c'est une espèce de lutte de mâle sur le corps de cette pauvre femelle qui est complètement inanimée par terre alors finalement quand on voit aujourd'hui l'actualité on est en plein dedans Catherine Pancol oui c'est là on s'aperçoit que la vie des insectes c'est très cruelle et pas du tout correct c'est vraiment sauf que la femelle s'en sort toujours c'est drôle la femelle elle déguste pendant l'acte sexuel parce qu'elle est très très maltraitée par le mâle qui lui tape dessus à bras raccourcis mais à la fin elle le tue pratiquement toutes les femelles insectes tuent leur mâle il y a une exception quand vous voyez aujourd'hui tout ce qui se passe avec les femmes qui se plaignent des maltraitances bon je crois que ça vous touche parce que vous avez vu ça non non moi je trouve ça très bien je trouve que c'est très très bien qu'on en parle en tous les cas ah oui vraiment et merci à toutes ces femmes qui prennent la parole alors ce livre aussi il va vous tourner un peu partout vous avez repris votre tour de France votre tour du monde parce que c'est comme ça que finalement on a un contact avec ces électrices et des nouvelles idées ah bien sûr bien sûr bien sûr moi j'adore j'adore ces rencontres moi il y a beaucoup de lectrices qui sont venues enfin beaucoup il ne faut pas que je l'agère non plus mais il y a des lectrices qui sont devenues des amis parce qu'on rencontre des gens formidables vous savez en étant sur les routes j'aime bien aussi le fait de voyager comme ça d'aller il y a des endroits où je ne serais jamais allée si je n'avais pas écrit de livre vous avez toujours des titres étonnants Bête Bug je crois que c'est votre fille Charlotte qui a trouvé ce titre oui c'est ma fille je n'avais pas de titre et c'est Charlotte qui m'a demandé un jour mais maman il parle de quoi ton livre elle dit il parle d'amour de désir de couac au lit mais il bête elle dit oui et quoi d'autre maman elle dit il parle d'insectes bug Bête Bug et alors j'ai répété Bête Bug Bête Bug et j'ai dit mais c'est génial merci à ma fille elle est réalisatrice je crois elle est réalisatrice oui elle est très douée elle a écrit le scénario du film Les yeux jaunes des crocodiles et elle a fait un film il n'y a pas longtemps à la télévision sur les rugbymans japonais sur le Japon la culture du rugby au Japon et ça s'est passé sur France 2 ça s'appelle Les cerisiers dans la mêlée et c'est très formidable son film vraiment elle a une autre manière de s'exprimer que moi ce qui est formidable ça veut dire qu'elle a pris sa place et sa personnalité et c'est très très bien monté c'est très bien filmé il y a le côté humain il y a le côté sportif non c'est très bien et ce qui est très bien aussi c'est ce livre où encore une fois vous parlez du couple le couple qui évolue parce que finalement votre cheval de bataille c'est le couple Catherine moi j'aime parler des rapports entre les gens ce qui m'intéresse c'est la vie de tous les jours c'est les réactions les émotions comment évolue le monde c'est ça qui m'intéresse et la parité dont on parle aujourd'hui vous en avez été une des pionnières à parler en littérature oui 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 non ça je pense que c'est aussi important qu'il y ait des femmes au poste clé d'ailleurs c'est drôle en Europe nous avons deux femmes au poste clé et ça vous n'avez pas envie d'aller plus loin de revenir maintenant d'écrire pour le cinéma de faire encore je suis sûre qu'on vous propose plein de choses on me propose beaucoup beaucoup de choses et j'ai beaucoup beaucoup de projets mais le problème c'est que je suis toute seule pour tout faire il faudrait que je me double ou me triple oui et ce livre ça a été trois ans de travail de recherche voilà c'est ça j'ai mis deux ans pour l'écrire la saga ça m'a pris quand même énormément de temps en plus il faut que j'aille à l'étranger aussi parce que je suis traduite dans beaucoup de pays donc de temps en temps il faut quand même que j'y aille donc mon problème c'est que j'ai beaucoup 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 de projets j'ai beaucoup beaucoup d'idées parce que je pense que plus on travaille plus on a des idées et moins on travaille moins on a d'idées et là vous avez déjà le déclic pour le prochain livre ? non je voudrais faire j'ai fait une BD sur mon compte Instagram j'ai un compte Instagram Catherine Pancol officiel et j'ai fait une BD avec une jeune dessinatrice qui s'appelle Anne Boudard et qui est très très douée et j'aimerais bien faire un album de BD avec elle parce qu'on s'est bien amusées vraiment et vous dites aussi que vous rêvez d'écrire un livre de 120 pages ah oui j'aimerais bien écrire parce que chaque fois celui-là il fait encore 350 pages mais le temps d'installer les personnages ça prend du temps pour que les personnages soient crédibles ça prend du temps mais c'est vrai que j'aimerais bien faire un livre assez mince pour l'instant en tout cas c'est un livre de poids dans tous les sens du terme même s'il est moins long que les précédents je sais que beaucoup de lectrices et de lecteurs déjà sont passionnés par Bedbug chez Albain Michel continuez ainsi ne changez rien merci Jacques merci beaucoup merci à vous et à très vite pour le prochain livre ok dans quelques instants on va retrouver Brigitte Lahaye et puis nous on va se retrouver bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie bonne journée merci à demain Sud Radio